Salut tout le monde, c'était Kniz, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale, on va dire une petite vidéo urbex, si on peut rappeler ça comme ça. J'étais avec des amis, on était 6 et on était à Tanaïs, donc je vous ai fait un petit montage sympathique. Tanaïs, je vais un peu vous dire où c'est, se situe en Gironde, plus précisément à Bordeaux et justement à Bankfort. Donc vous verrez ça sur Google Maps, vous marquerez Tanaïs de Bankfort, voilà. Donc c'est situé à Bankfort, si vous ne connaissez pas GusDX, allez voir sa vidéo, il a fait des vidéos sur Tanaïs, il en a fait 2 exactement si je ne me trompe pas. Et du coup on est allé sur ces traces et on est allé dans la maison, dans le château de Tanaïs, je ne sais pas comment on va appeler ça, on va appeler ça la maison de Tanaïs. On est rentré dedans et je vous ai fait un petit montage où on était exactement dans la maison. Donc quand nous sommes rentrés dans Tanaïs, on a vu des choses plutôt improbables, bon des choses un peu creepy comme on peut dire, qui font un peu flipper. Mais bon, c'est des gens qui ont mis ça, on le sait très bien, c'est des gens qui ont squatté et qui ont mis des trucs comme ça dedans. On a trouvé des bouteilles de bière, des poupées en mode déchiqueté, genre en mode qui font flipper, tu vois et tout. Et ça nous mettait bien dans l'ambiance, on était dans la nuit et c'était plutôt flippant. Donc une fois Tanaïs, comme je l'ai dit, on a trouvé des trucs improbables. Donc je vais vous dire ce qu'on a trouvé pour l'instant. Alors on a trouvé des cartes, je ne sais pas comment, des cartes de voyage avec, je ne sais pas comment dire, des cartes postales, des cartes de voyage. Avec écrit des mots, c'est des lettres, il y avait marqué des mots d'amour, etc. Et il y avait des tampons de 1970, donc je ne sais pas si c'était vraiment 1970, mais à vous de le dire dans les commentaires. Mais je ne sais pas vraiment, mais il y avait des tampons de 1970, etc. Et je pense que c'était vraiment vrai, vu la gueule qu'avait tiré les lettres, je pense que, ouais, c'était un peu de cette date là, pour ne pas vous le cacher, sans vous mentir. Ensuite nous on a trouvé des barbelés, des fils barbelés encore en rond. Donc comme vous verrez dans la vidéo, c'était des trucs arrondis comme ça, c'était ovale. Et genre, c'était du barbelé empilé, qui n'était pas encore posé. À un moment je me suis fait accrocher, je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais je me suis fait accrocher par les barbelés, avec mon blouson. Et du coup, j'ai flippé, j'ai vu que quelqu'un m'avait chopé, mais non, je me suis fait un peu dessus, tu vois. Il y avait le barbelé, il m'avait chopé la capuche. J'ai un peu flippé sur le coup, mais après on m'a décoincé, et après on a continué la visite. À un moment je trouve aussi un manuel, je ne sais pas comment vous dire, un manuel qui date de l'époque. Donc je ne pourrais pas vous dire la date, parce qu'il n'y avait pas de date, vous verrez juste dans la vidéo. Je prends un manuel que je trouve par terre, je le mets sur un carton, et j'appelle mon pote, et je fais regarde, regarde, j'ai trouvé un manuel et tout. Donc on regarde ce qu'il y a dans le manuel et tout, et en fait c'était un truc qui permettait de plier les affaires avant. Donc en gros c'était une planche, une planche, c'est genre tu pliais tes affaires, tu mettais tes affaires dessus, après tu la repliais et tout, ça repliait les habits. Il ne s'agit pas de conneries. C'est un truc de repassage, je ne sais plus, mais c'est un truc qui datait de l'époque. Et franchement c'était abusé, on n'avait jamais vu ça, et du coup ça faisait un peu... C'était stylé, personnellement j'ai bien aimé, et c'était plutôt kiffant. Ensuite, si je me souviens bien, Guzniks n'est pas monté à l'étage, ou il est monté à l'étage, je ne sais pas du tout. Dans la première vidéo il est monté à l'étage, dans la seconde je crois qu'il n'est pas monté. Et du coup nous on est monté à l'étage, et avant de monter à l'étage on était descendu dans la cave, et dans la cave on a une sensation bizarre. Il y avait juste mon pote, on était 4, et parmi les 4, on était les 3, on ne se sentait pas bien. Et mon pote justement, qui m'a aidé à ouvrir le livre, et qui a regardé les vrais mois, il est descendu dans la cave, et lui il se sentait super bien, mais dit qu'il était dedans à la cave. Nous on était aux escaliers, et ensuite il fallait descendre dans la cave, et lui il se sentait... enfin il était normal quoi. Et nous on était 3 à ne pas se sentir bien, mais une fois dès qu'on était dans les escaliers. C'était bizarre, il y avait une sensation chelou, franchement. Donc du coup, une fois la cave, on est monté à l'étage, les escaliers déjà étaient un peu défoncés et tout, c'était pas super rassurant quand on est monté. Donc il fallait faire extrêmement gaffe, donc je vous conseille pas de refaire ce qu'on a fait. C'était juste pour une petite expérience entre potes, et c'était pour marcher sur les traces de Gus, parce qu'on est des gros fans de ouf, tu vois. Et voilà, je vous conseille pas de refaire ce qu'on a fait, c'était dangereux, entre guillemets. Il faut juste faire gaffe, il faut juste prendre sur nous, et pas faire les cons. Franchement, si vous êtes avec des potes qui sont un peu foufous, n'y allez pas avec eux. Il faut y aller avec des personnes qui sont confiants, et voilà, il faut vraiment avoir confiance en soi pour faire ce qu'on a fait. Nous on était sûr de nous, on voulait vraiment faire ça, on a pris les risques, on s'est dit oui d'accord, ça peut s'écrouler à tout moment, etc. Mais on fait gaffe, et puis voilà. Donc voilà, ça s'est bien passé, il n'y a aucun blessé, c'était cool. On le referait bien, d'ailleurs on va sûrement en refaire un, et cette fois-ci c'est la maison K. Si je dis pas de bêtises, on va essayer de trouver la maison K, parce qu'en pleine nuit en fait, on n'est pas venu le jour, on est venu la nuit directement. Alors on aurait dû repérer les lieux avant, mais comme des cons, on est venu la nuit direct, et on n'a pas trouvé la maison K, on s'est paumé, on a cherché partout. Et du coup on est juste allé dans la maison de Thanaïs de base, et on n'est pas allé autre part. Et à un moment vous verrez que mon pote passe son pied sur une planche, et en fait sur cette planche là, c'était la porte qui bloquait le trou, et bien il y a marqué ABCDEFG, en fait c'est une planche de Ouija en fait. Ces gens ont essayé de faire un Ouija dans Thanaïs, et juste en dessous de cette planche, enfin, il y avait la porte, et juste au-dessus de l'écriture où il y a marqué ABCDEFG, il y avait marqué un message en disant « Si tu dis ce message, c'est le con qui avait péter cette porte, etc., mais ça ressemblait steak. » C'est plutôt le Ouija qui était juste en dessous, qui nous a fait un peu flipper, surtout moi, même si je suis pas vraiment, je crois pas vraiment à ces choses là, c'était un peu sur le coup, je sais pas comment vous dire, c'était flippant sur le coup, parce que tu sais qu'il y a des gens qui ont essayé un Ouija dans Thanaïs, et c'était pas super rassurant, parce que surtout que ça fait des trucs, et il s'est passé un truc pas probable dedans. Donc du coup, ça faisait un peu, beaucoup flipper. Donc quand on est monté à l'étage, justement, c'est arrêté dans les escaliers, parce qu'on a cru voir une lumière qui provenait d'un balcon, on va dire ça comme ça, et en fait, dès qu'on est monté, c'était du vide. Vous allez voir dans la vidéo, franchement, c'est abusé, Thanaïs, c'est coupé en deux, littéralement. Ils ont coupé la baraque, ils ont pété, tout, et du coup, ça fait un vide, total. Et en fait, c'était pas quelqu'un, du coup, on a flippé pour rien. Donc voilà, c'était plutôt cool, sinon l'expérience de cette petite vidéo, cette vidéo était plutôt sympa, et voilà, comme j'ai dit au début, ce serait à refaire, mais surtout, faites vraiment attention à vous si vous allez le faire, comme nous. Nous, on était, on va dire, préparés, entre guillemets. La prochaine fois, on sera vraiment plus préparés que ça, et du coup, on savait ce qu'on faisait. Donc faites gaffe à vous si vous allez le faire, je ne vous conseille pas de le faire. C'est votre propre responsabilité, je ne vous incite à rien, et du coup, voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne vidéo. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, mais bon, je ne vais pas vous demander ça, c'est à vous de me récompenser comme je le mérite. Et voilà, sur ce, je vous dis bonne vidéo, et voilà, bonne vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 ... 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